Bonjour à tous et à tous, c'est Kale de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super ! Les copains, on se retrouve sur le cours de développeur une nouvelle fois pour tout simplement tester le futur nouveau brawler. Mais il sortira quand est-ce qu'elle sera disponible et elle sortira quand dans le prochain Brawl Pass qui arrive très rapidement. Donc ça fait plaisir, dites-moi un petit peu en commentaire qui compte acheter le futur Brawl Pass. Franchement, elle est pas mal, elle est pas mal ! On va aussi tester le skin débloquable palier 70 du Brawl Pass. Un autre skin que je vais pouvoir vous montrer, qu'on pourra acheter pour 29 gemmes, voilà, beaucoup de choses. Un espèce de dash inversé qu'elle utilise, qui est assez bizarre les gars, on n'avait pas vraiment été habitué à ça. Et voilà, franchement, elle est stylée, c'est plutôt assez fort dans le jeu, on verra un petit peu ce que ça donnera juste avant les gars, ceux qui veulent participer au concours. Sous cette vidéo, n'hésitez pas à m'exploser les pouces bleus, on peut gagner ce skin-là ! Voilà les gars, le skin que vous pouvez gagner sous ma vidéo, les gars, j'en ai 6 à vous faire gagner. J'ai décidé de le faire gagner sur YouTube, en fin de compte, c'est vrai qu'en général, je le fais gagner sur Instagram, et là, j'avoue que j'ai même pas posté sur Insta, parce que je me suis dit que j'allais réserver ce concours aux abonnés YouTube. Donc, il y en aura, je sais pas, un ou deux sous chaque vidéo de la mise à jour, donc voilà, n'hésitez pas à participer en commentaire si vous voulez ce skin-là, gratos. C'est un skin qui coûtera 149, donc profitez-en, et nous, on perd pas plus de temps, part directement sur le nouveau brawler, c'est parti ! Alors, la petite Maisie, elle est là, les gars, qu'est-ce que c'est ? C'est un brawler chromatique, une fois de plus, elle fait partie des tireurs d'élite, tire d'élite, pop-pop-pop, c'est le bruit du popcorn ou de ses ennemis qui s'en prennent plein ma tronche, donc c'est exactement sa description. Donc, le brawler, si vous vous demandez combien de points de santé ça a cette bestiole, ça a tout simplement 5400 points de santé, c'est correct, c'est correct pour un brawler qui a une portée longue, c'est plutôt pas mal, vitesse de déplacement normale, pour les dégâts par roquette, ça fait 1920, alors, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, j'ai testé, c'est vrai que c'est pas mal sans être non plus incroyable pour l'instant, les gars. Je pense que ce sera un brawler assez fort, mais au début, en général, ça cassera peut-être pas la bêta non plus. Alors, du coup, pour son attaque, plus vous essayez de vous échapper, plus la roquette de Maisie vous rattrape, et pour son super honte de choc, alors, ça, c'est un peu stylé, j'aime bien, ne vous approchez pas trop, où une zone vitale de survie sera créée juste pour vous, donc ça, c'est plutôt stylé, parce que l'honte de choc, moi, je suis assez fan. Pour ce qui est des gadgets, du coup, il y a l'espèce de dash inversé, c'est le premier gadget, c'est ce que je vous disais, donc, du coup, ça s'appelle retraite. Maisie frappe le sol, immobilisons les ennemis pendant 0,5 secondes, tout en reculant, c'est particulier. C'est assez bizarre, mais je pense que si style, tu t'enches un chélis ou un boule dans le buisson, t'appuies vite là-dessus, et tu peux t'esquiver, donc c'est plutôt stylé. Et pour le deuxième, c'est terminé, Maisie recharge instantanément une munition, et augmente les dégâts de sa prochaine roquette, pression à hauteur de 30% des PV manquants de la scie, donc ça, ça peut être intéressant. On se testera le dash inversé pour commencer. Et pour ce qui est des pouvoirs stars, les copains, le premier, précision mathématique, roquette, pression, inflige 10% de dégâts supplémentaires à la distance max, je trouve ça un peu faible, les 10% de dégâts en plus, ça ne me régale pas des masses, par contre, tremblement, les ennemis touchés par honte de choc sont également ralentis pendant 2 secondes, les gars, c'est énorme, 2 secondes, rappe, franchement, je peux vous assurer que ça, à mon avis, on va opter pour le dash inversé, et ce star power-là, à mon avis, ça va faire carnage. Pour ce qui est du skin, on va se débloquer ensemble, le skin débloquable à 29 GM dès que vous aurez le brawler, on est parti. Voilà, la petite Maisie Mécano qui est là, qu'en pensez-vous, chers amis ? Est-ce que ce skin est validé ou pas ? C'est vrai que c'est une vidéo assez complète, on voit le brawl pass, les skins qu'il y aura, etc., etc., donc ça fait plaisir, personnellement, ce skin, je ne le trouve pas incroyable non plus, je préfère largement celui qui est dans le brawl pass qu'on va débloquer de suite. Alors, on va se débloquer le skin dans le brawl pass, on va en profiter pour donner un petit coup d'œil sur le brawl pass quand même, donc je disais du coup qu'il y avait des blinks à débloquer, à la place du skin qu'on a débloqué sur le, qu'on a acheté le brawl pass, les copains, donc c'est plutôt intéressant, on va avoir un tas de récompenses que vous connaissez, en général, ça ne change pas trop, point de pouvoir, crédit, les petits blinks cachés par-ci, par-là, donc ça fait plaise, il y a aussi un tag qui est pas mal, tag pour le coup qui est pas mal, le brawl, débloquer un palais 30, jusque-là, c'est habituel pour vous, vous connaissez très bien, les petits émots qui sont stylés, des icônes de joueurs sympas aussi, on est dans le mode de jungle, la saison, c'est la saison de la jungle, les copains, donc ne soyez pas étonnés de voir des buissons un peu de partout, les émots stylés également, et on aura tout simplement du gold à la fin de la saison, les gars, voilà, 2000 gold en bas à droite, et le skin mesi de la jungle que je trouve vraiment, oh les gars, les gars, au-dessus, au-dessus, ce skin, il est vraiment stylé, c'est vraiment mon préféré, là, je la trouve vraiment agressive, les gars, j'ai dit vraiment 500 fois dans la vidéo, mais ça fait excessivement plaisir, donc on va se munir de ce skin, on va partir en game directement, alors il y a bien sûr les mots, les gars, qui est débloqués avec, les copains, on a le skin qui va bien, on part en game, on va voir un petit peu ce que ça donne, est-ce que la portée, vous la trouvez intéressante, c'est ce que vous allez me dire, on va débriefer un petit peu tout ça en commentaire à la fin de la vidéo, les gars, comme à chaque fois, mais c'est vrai que je suis, j'aime bien ce brawler, j'ai hâte de le tester, après, je crois pas que ça casse la métal, les gars, je trouve ça un brawler qui, ça me paraît assez équilibré, attends, on va se tester le dash inversé, regardez, imaginez, on va aller voir, on va aller au contact de l'adversaire, c'était lui, tac, et là, voilà, là, je mets un dash, et ça dash inversé, donc, pourquoi pas, pourquoi pas, je vois pas tellement la strat, en général, on a plus l'habitude à faire des dash, qui, alors ce qui est cool, c'est que ça immobilise un petit peu l'adversaire, donc là, c'est quand même assez intéressant, on va essayer de tuer la Penny, elle est morte, tiens, un petit sans doute, on va aller le récupérer, je suis dans le nouveau survivant, les copains, on a Lucas qui est là, tac, tac, voilà, alors ça fait quand même mal, les gars, ça fait quand même mal, je suis peut-être en train de dire des bêtises, ça va peut-être juste un petit peu défoncer la méta, quand même, parce que ça m'a quand même l'air assez fort, attention, 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 ok, elle avance droit vers moi, la polie, donc on l'a soulevé, il nous reste un dash inversé, alors on va aussi se servir de l'ombre de choc, les gars, que je trouve intéressante, style-là, là, là, est-ce que je peux lui mettre, là, il l'a apporté ou pas, là ? Ok, ouais, l'ombre de choc, on l'a défoncé, il est freeze 2 secondes, les gars, c'est vraiment énorme, est-ce que sur le dash ? On dirait que je le freeze quelques secondes, on va se relire la description du dash, parce que j'avais pas l'impression, je croyais que c'était un dash inversé, mais je me rappelais plus qu'on le frisait quelques secondes, donc c'est, franchement, là, c'est plutôt, la portée, vous en pensez quoi, les gars ? La portée, ça vous va ? Moi, je trouve que c'est pas mal, c'est plutôt stylé, on est plutôt les maîtres du jeu, là, à mon avis, on va essayer de se recharger une onde de choc sur le prochain, le dernier adversaire, oui, d'accord, lui, forcément, il a que 1092 points de santé, ça lui dirait pas de prendre un hot dog en bas, non ? Non, parce que je puisse tester de charger l'ulti ? Voilà, Mino, c'est bien, mon petit, alors, est-ce que tu veux, on te touche une fois, on va le finir par l'onde de choc, attends, attends, il faudrait que je le touche une fois, les gars, une fois, ok, on l'a touché, il y a plus de 102 qui va prendre, donc la prochaine onde de choc, normalement, il va prendre assez cher, allez, allez, mon petit, prends le tremplin, tu peux le faire, tu peux le faire, ok, il a pas eu envie, c'est pas grave, on l'a terminé comme ça, que pensez-vous de ce brawler, a priori, de ce que vous voyez, les gars ? Moi, je, moi, ça me parait quand même plutôt intéressant, on va se tester une game de Brawl Ball, c'est en général ce qu'on aime bien faire, tester dans au moins deux modes différents, on va changer le skin, d'ailleurs, pour pas jouer toutes les games avec le même skin, on est parti. Eh, les gars, on part directement en Prime, j'ai changé mes plans, parce que le Prime, vous rappelez-vous, enfin, maintenant, ça veut dire un mode où on va pouvoir rush, le premier qui arrive à 20 étoiles, c'est carrément stylé, je rappelle qu'en fin de game, il y a le petit récapitulatif, pour savoir combien de kills on a fait, et combien de fois on est mort, donc il est absolument interdit à nous mourir, les gars, là, on va se tracher entre potes, croyez-moi, ça va être la guerre, le mec qui meurt est nul, c'est officiel, les gars, on va se faire, ça va screen dans tous les sens, ok, on a un premier kill de fer, il faut juste que, je joue avec des bots, donc j'espère juste que les frérots bots vont être un peu malins, il a 60 PV mon frérot à gauche, j'ai une honte de choc, là, honte de choc, ok, ok, un autre kill chez Tonton, on est plutôt pas mal, euh, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, est-ce que là, il y a moyen de faire un kill ou pas, les gars, il ne faut pas mourir, je ne rigole pas, si je meurs, c'est la honte, le petit buster à droite, si je peux le tuer, enfin à droite, le buster, il meurt, franchement, pour l'instant, les gars, 10-20, je suis focus sur mes adversaires, mais il est interdit de mourir, il est interdit de mourir, je vous le dis, là, là, ça va être la honte, les gars, style, le mec qui meurt 5-6 fois en Brawl Ball, il va se taper des screens, on va se faire afficher sur Twitter, Insta, et tout, ça va être la honte d'une vie, quoi, style, le mec qui meurt 500 fois, là, tu te fais carry, ça va être un petit peu plus visible qu'avant, les gars, va falloir calculer notre coup, là, euh, attends, attends, là, par contre, à gauche, j'ai bien, bien envie d'aller leur balancer mon monde de choc, là, on va prendre le risque de mourir ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ok, je suis mort, malheureusement, une mort pour Tonton Gaël, on est dominé 13-20, les gars, alors, j'ai voulu faire le héros, alors qu'on dominait plutôt bien, mais il y avait tellement de mecs low, c'était tentant un petit peu d'y aller, il n'y a pas un mec à gauche, là, les gars, si, si, il y a le Carlito, ok, ok, il y a le Stu, là-haut, on va essayer d'aller le tuer, ok, on a pris un nouveau kill, en termes de kill, je pense que je suis le boss de la game, normalement, attention, attention au Carl, les gars, plus qu'un kill, et ce sera bon, ok, c'est mon frérot qui a pris le kill, on a fini 25-20, et, euh, qui a les meilleures stats, qui a les meilleures stats, les gars, le Gaël, il a fait 5 éliminations, attends, c'est quoi ce boss, j'ai fait que 2 kills, attends, mais c'est un truc de fou, il était trop fort, le Gaël avec nous, je lui mets un like, je lui mets un petit like, et, euh, bah, il est mort 3 fois, par contre, donc, il était un petit peu offensif, en tout cas, tu vois, en face, qui était le maillon faible, bah, c'était simplement le Stu, il a fait 0 kills, et il est mort 4 fois, donc, ça, c'est les bonnes grosses stats de, de, de bot, noob, si je peux me permettre, les gars, donc, voilà, ça va être tout pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, euh, bah, ce que vous pensez de ce brawler, les gars, voilà, les gars, on est sur le brawler, les 3 skins disponibles, du coup, celui-là 29ème, celui-là dans le Brawl Pass, et le skin de base, qu'en pensez-vous, chers amis, j'aime beaucoup ce brawler, sans être certain qu'il révolutionne la méta, mais, mais quand même, quand même, il aura une place intéressante, il y aura du nouveau survivant aussi, donc, il y a, il y a, on va pouvoir rush dans le nouveau survivant avec les hot dogs, il y a plein de trucs à faire, les gars, un gros, gros programme sur Brawl Stars, la mise à jour est énorme, hein, je sais que j'oublie des trucs, les gars, je m'en excuse un petit peu, mais il y a vraiment, pour moi, beaucoup, beaucoup de trucs à raconter, je vous fais des gros, gros bisous à tous, n'hésitez pas à exploser les pouces bleus, ceux qui veulent le skin de Colt, tentez de le remporter, ça se passera en commentaire, bisous à tous, ciao, ciao ! ... ... ...